Bonjour, ici Marie-Hélène Rizzi, la fondatrice de l'École d'Affaires Pleine Pratique. Aujourd'hui, je vais vous donner mon vidéo stratégique mais en spiritualité qui a aussi un lien avec vos affaires, si vous savez ce qu'on fait. Bon retour, si vous l'ignorez, je vous invite à aller sur école-d'affaires-pleine-pratique.com et de là, vous allez vite voir qu'on apprend aux femmes et aux hommes professionnels, audacieux et spirituels comment créer une pleine pratique rapidement tout le temps. Cette semaine, je vais vous parler de rayonner versus de réagir par rapport à l'extérieur et de rayonner aussi versus prendre ce qui est à l'extérieur. Donc, je vous invite de plus en plus à méditer et à comprendre que l'univers est pour vous, un, et deux, que vous avez tout en vous pour, tout est déjà codé en vous pour avoir la vie que vous voulez. Donc, de partir à chaque matin en vous réveillant avec l'idée que l'univers est pour vous et que vous avez tout en vous déjà. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'au lieu d'aller constamment dans votre esprit reptilien et à vouloir vous protéger, vous allez tranquillement créer un nouveau 8-7 dans votre esprit et en méditant et en vous réveillant, l'univers est toujours pour moi-même quand il y a de la douleur, l'univers est pour moi. Et également, de vous dire que j'ai tout en moi. Il va commencer à se créer ce qu'on appelle un effet de halo. Et un effet de halo, c'est quand dans votre cerveau, dans votre chimie, ça commence à devenir en alignement avec votre pratique spirituelle. Donc, j'ai tout déjà en moi pour la vie que je veux et maintenant, c'est juste de la laisser s'exprimer à travers moi la vie. OK? Et donc, le fait de comprendre que Dieu veut que vous ayez tout, ça émane vraiment d'une idée spirituelle qu'il faut faire en sorte qu'elle devienne nôtre. Et donc, il y a différentes stratégies que je vais vous donner en lien avec ça. Quand vous commencez à réaliser ça et à vous dire ça sur une base régulière, vous allez voir qu'il y a des choses qui vont vous arriver de manière extraordinaire et magnifique qui vont choquer votre esprit de surface. Et vous allez dire « Mon Dieu, je ne peux pas croire que ça m'arrive. » Parce que vous devenez alignés dans la croyance et à croire que vous avez tout et que l'univers est pour vous. Donc, vous allez commencer à vous demander à ce moment-là, c'est ce que je vous invite à faire, comment si j'ai déjà la joie, si j'ai déjà l'abondance parce que je suis reliée à Dieu et que c'est ce que je suis et que c'est codé en moi, comment ça va s'exprimer aujourd'hui à travers moi? Comment la paix va s'exprimer à travers moi? Comment la beauté va s'exprimer à travers moi? Et vous allez voir que quand on demande une question à l'univers, il va vous répondre tout de suite. Il va vous les donner, ces réponses-là. Et vos actions vont devenir très, très hautes et vos façons d'agir vont être empreintes de cette extrême conscience-là dans ce que vous allez faire. Donc, vous allez vous tenir de plus en plus debout dans cette vérité-là. Ensuite, durant la journée, parce que ça va être devenu votre nouvelle réalité, vous allez faire comme des 8-7 inconscients que tout fonctionne pour vous et que la vie veut s'exprimer à travers vous parce qu'il y a une habitude qui va s'être formée. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Vous allez commencer à réaliser que votre lumière est amplifiée, qu'elle irradie et que vous exercez une pression plus grande vers l'extérieur que les choses exercent vers vous. Et donc, vous allez vous promener dans le monde en donnant des vibrations au lieu de les recevoir seulement pour la plupart du temps. Et donc, c'est vraiment comme ça que les gens victorieux vivent. Ils sont plus préoccupés par l'énergie qu'ils amènent et qu'ils donnent que celle qu'ils reçoivent. Donc, tu sais, quand vous êtes dans la réaction, vous êtes dans la manipulation et dans la stratégie. Mais ici, dans le fait de rayonner, vous allez focusser sur votre propre conseil avec le divin, sur les vérités que je vous ai énoncées et les autres circonstances ne colleront pas sur vous. À ce moment-là, vous devenez comme radioactif. Le stock photo ne colle pas sur vous et vous avez une portée extraordinaire sur les résultats de votre journée. Alors, votre mot va devenir un décret et vous allez constamment vous demander comment Dieu va s'exprimer à travers moi aujourd'hui. Alors, j'espère que ceci vous a aidé à aller plus loin et souvenez-vous que l'univers est toujours pour vous-même la douleur. C'est pour vous amener plus loin et vous façonnez dans ce que vous voulez. Et vous avez déjà tout en vous. C'est codé. Donc, commencez vos journées avec ces deux vérités-là et vous allez vous mettre à rayonner au lieu de réagir et chercher à obtenir. Bye!